C'est le début de l'après-midi au MIPIM. Pour le ministère de la Culture, on va donc commencer la table ronde. On attend d'abord que ces gens s'installent. Voilà, il y a un jeu de chaises musicales qui va compliquer ma vie, mais bon, on va arranger ça. Voilà, et donc, l'idée cet après-midi, c'est donc de débattre d'un sujet très, très important, patrimoine en transformation, créé avec l'existant. Et bien évidemment, puisque cette table ronde est organisée par le ministère de la Culture, on va parler du label Architecture Contemporaine Remarquable, qui a été créé dans le cadre de la loi El Cap, pour montrer à quel point le patrimoine contemporain du XXe siècle est tout à fait captivant en termes d'architecture, et surtout, comment ce patrimoine, à partir du moment où on a tous ces bâtiments qui ont eu une vie, qui peuvent en avoir une seconde, si ce n'est une troisième, comment il faut les articuler avec un réel projet de monument pour leur donner une autre existence. Donc, c'est important à plus d'un titre, bien évidemment, d'une part, pour la ville, quand on fait la ville sur la ville, également, on regarde des enjeux écologiques, on regarde également des enjeux sociologiques et politiques, puisque c'est aussi une façon de recréer des centralités dans la ville, en surtout ne laissant pas en friche des lieux, qui sont des lieux tout à fait importants. Alors, pour parler de ce sujet, on a réuni sur le plateau Guillaume Aubry, de l'agence Fricks Architecture, qui a travaillé sur divers projets. Son associé, Cyril Gauthier, est dans les parages. Il ne parlera pas, parce qu'on limite le nombre de personnes qui sont sur le plateau, mais il pourra s'exprimer tout à l'heure. Manuel Gautran, à côté, architecte, qui, elle aussi, a quelques bons exemples de réutilisation de bâtiments existants. Avec Clarisse Mazoyer, on rentrera dans un sujet encore plus vaste, puisque Clarisse est la directrice de l'OPIC, qui est le maître d'ouvrage des grands projets culturels, l'opérateur. Et donc, elle a un champ tout à fait vaste, puisqu'elle est intervenue, l'OPIC est intervenue sur tous les grands monuments français, et que ça continue, avec des programmes extrêmement variés dans diverses régions. Donc, on fera un point avec elle. Et puis, on a réuni aussi deux autres personnes qui, eux, ne sont pas architectes, sauf peut-être Valérie, mais en tout cas, qui sont là à un autre titre, puisqu'il s'agit pour eux d'évoquer la façon dont on présente ce patrimoine remarquable, dont on aide à le diffuser, puisque le label architectur contemporain remarquable a également été fait pour attirer l'attention, parce qu'autant les cathédrales et tout ça, tout le monde y accueille beaucoup d'importance, parce que c'est intégré dans notre culture, mais les architectures contemporaines du XXe siècle, et le XXIe n'est pas concerné encore tout à fait, mais en tout cas, ça nécessite une médiation, souvent, pour montrer que ça peut également être sacralisé et captiver le grand public également. Donc, ça sera un peu le sujet qu'on verra avec ces deux personnages. Thomas Blancart, qui est donc de l'agence Théma Prod, qui est une agence de diffusion et de conseil sur la promotion de l'architecture et du patrimoine, et Valérie Charolais, qui représente ici la Fédération nationale des CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et quand on sait le rôle des CAUE depuis des années, puisqu'ils ont été créés en même temps dans la foulée de la loi sur l'architecture publique de 1977, et donc, ils ont toujours un rôle extrêmement moteur dans beaucoup de régions. Voilà. Et donc, on va commencer par Guillaume Aubry, s'il m'écoute. Guillaume, toujours d'accord pour participer. Donc, je vais vous remettre ce petit engin qui peut bouger comme ça, à votre guise. Et je vous laisse nous parler. Alors, on commence par un centre verrier en Moselle, à Meysental, et donc là, vous partiez d'une friche, et finalement, c'est une commande publique, et vous recréez quelque chose qui est vraiment un lieu tout à fait intéressant, avec une multitude d'activités qui se grèvent dessus. Mais je vous laisse en parler mieux que moi. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui, parce que nous, on n'entend absolument rien. Il y a beaucoup de bruit. Si, si, on entend. Quand on est là, on entend. Je suis Guillaume Aubry, un des trois associés de l'agence d'architecture Frix. Cyril Gauthier, qui est présent ici, et Yves Pasquet, qui n'a pas voulu venir. Il a un oral de concours aujourd'hui sur un autre projet de réhabilitation qu'on est en train de faire en ce moment. On est une jeune agence d'architecture. Je ne sais pas jusqu'à quel âge on est une jeune agence d'architecture, mais on dit encore qu'on est une jeune agence d'architecture. On a eu le prix AJAP en 2010. Ça va ? Ça va ? Et on travaille quasiment uniquement sur de la maîtrise d'ouvrage public. Alors, pas qu'il y a quelques exceptions, mais quasiment uniquement. Et sur des projets d'équipement culturel, musée, salle de spectacle, école d'art, école de danse, conservatoire. Et donc, on se retrouve assez souvent sur des enjeux de reconversion, de réhabilitation, de refondation de bâtiments. Est-ce que... Attends, je vais t'aider. Voilà. C'est tout, je t'en compte. Mais oui. Voilà. Premier projet dont tu viens de parler. La Moselle. C'est un projet en association. On est associé avec l'agence d'architecture Soil, qui est basée à Brooklyn. On aime beaucoup les associations parce que ça nous fait aller ailleurs que là où on serait allé tout seul. On est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. C'est un concours marché public qu'on a gagné il y a quelques années. C'est un ancien site verrier. C'est à côté de Saint-Louis et Lalique, donc vraiment les bassins de la cristallerie en Moselle. On a une heure de Strasbourg en voiture dans la forêt noire. C'est un très beau site. Petit village de 400 habitants et budget de 12 millions d'euros pour réhabiliter les anciens sites de la verrier. Les plus anciens bâtiments sont du 18e siècle. On a des bâtiments qui vont jusqu'au début du 20e siècle. C'est tombé complètement en désuétude dans les années 60-70. Et ça a été relancé par des anciens maîtres verriers qui avaient encore le savoir-faire de souffler à la bouche, donc le verre, et qui ont lancé une espèce de business, de plan économique, de boule de Noël. Dit comme ça, ça ne fait pas rêver. Moi, a priori, ça ne me faisait pas rêver, les boules de Noël. Ils invitent chaque année des designers pour dessiner la boule de Noël de l'année. C'est vraiment très bien fait. C'est très beau. Et ils en vendent environ 50 000 par an. Donc, il y a une vraie dynamique économique autour de cette boule de Noël. Et c'est un site sur lequel se trouve aussi une salle de concert. Donc, on a dessiné une SMAC, une salle de musique amplifiée, un musée du verre et une boutique. Donc, très rapidement, comme vous le voyez, on a un ensemble de bâtiments d'époque très différente. Le projet qu'on a proposé, c'était de ne pas rajouter de nouveaux bâtiments, mais de vraiment travailler sur la liaison de l'ensemble de ces bâtiments, donc vraiment l'espace public, en utilisant des ruines. Je descends là, pardon. En utilisant les ruines... Est-ce qu'il y a un petit pointeur par hasard ? Est-ce que... Non, le pointeur ne marche pas sur l'écran. Il y a des ruines en bas à gauche, là, qu'on a utilisées pour faire le nouveau bookshop, espace d'accueil. Donc, à droite, ce n'est pas une 3D, c'est la photographie du projet aujourd'hui. Et si je passe, en fait, on a la chance... Donc, c'est un site ABF, c'est un bâtiment, un site qui est inscrit au Monument historique. On a la chance d'avoir eu une considération historique à l'échelle d'un îlot, jusqu'à l'échelle des bâtiments, ce qui fait qu'on a pu vraiment travailler sur des matériaux assez bruts, notamment le béton. Alors, on n'échappe pas, comme beaucoup d'architectes, au béton et au béton brut, et au béton bouchardé. Mais du coup, il y a un dialogue assez fertile, on trouve, avec les existants. Donc, ces bâtiments en briques, on a dû renforcer la cheminée historique. Et on a travaillé sur cette salle de spectacle qui nous plaît beaucoup, qu'on a très souvent dans nos références, qui est une salle qui s'ouvre sur une grande halle industrielle. Donc, 700 personnes à l'intérieur et 3 000 personnes à l'extérieur, avec un double fond acoustique. Donc, on a vraiment une utilisation de la scène des deux côtés. Donc, ça, c'est vraiment une typologie de rénovation où on réactive un usage qui était déjà l'usage existant. Autre projet... Donc là, on change de site. Voilà, on est en région parisienne, à Romainville. Des bâtiments du 1re moitié du 20e siècle, les années 30. C'était historiquement les bâtiments qui étaient liés aux premières découvertes vraiment de médecine en France, qui étaient à la base les écuries des chevaux qui tiraient les voitures dans Paris. Et c'est grâce à ces chevaux qu'on a inventé la pénicilline. Donc, c'est le site de l'invention de la pénicilline. C'est devenu un site Sanofi. Sanofi est parti il y a une quinzaine d'années. Et on a travaillé pour la fondation FIMENCO, qui nous a mandatés pour réhabiliter des bâtiments. Et on a aussi construit une extension au bout du bâtiment. Donc, on a recréé une espèce de cour centrale, comme une espèce de campus de bâtiments. Juste un instant, à propos de ce projet, ce qui était important, c'est que ces bâtiments n'étaient pas classés. Ils allaient disparaître. Voilà, donc ils allaient disparaître. En fait, c'est là qu'on voit que c'est intéressant d'avoir un acteur privé qui prend en main un projet. Et d'où la notion d'importance du projet de monument pour conserver ce patrimoine. Donc, je te laisse une. Exactement, j'aurais pu le dire. Et donc, la destination de ces bâtiments, c'est vraiment d'accueillir des espaces d'exposition. Donc, il y a le groupement de galeries parisiennes Comunuma, qui rassemblent la galerie Jocelyn Wolf, la galerie In-Situ, la galerie Fabienne Leclerc, la galerie Sator, l'association Jeune Création. Je crois que je n'oublie personne. Il y a l'antenne mode de la Parsons School qui se trouve là aussi, l'école de danse Blancali. Et le nouveau bâtiment qu'on a dessiné, c'est maintenant, du coup, occupé par les réserves du FRAC Île-de-France, donc Fonds Régional d'Art Contemporain, Île-de-France. Donc, c'est vraiment devenu un hub culturel d'art contemporain, un peu sur les modèles des hôtels industriels de Chelsea qu'on peut connaître à New York. Je passe juste à l'image suivante. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est les bâtiments existants sur lesquels on est intervenu. Donc, on a créé une faille qu'on voit en haut à gauche pour vraiment rentrer à l'intérieur de la cour centrale du bâtiment. Les bâtiments en briques rouges sont les bâtiments existants années 30. Et donc, le bâtiment qu'on a ajouté, c'est un bâtiment en structure poteau-poutre béton avec cette espèce de mouchard habillé en briques jaunes qui vient du coup dialoguer avec la brique existante. Donc là, on est sur un enjeu de rénovation où on vient vraiment avec du projet culturel réactiver des bâtiments qui n'étaient pas du tout des bâtiments culturels, qui étaient clairement des laboratoires scientifiques. Troisième exemple. Et là, on est dans les boîtes à chaussures d'entrée de ville quasiment. Alors, mais c'est... Troisième exemple. Oula, je suis allé trop vite. Est-ce que je... Voilà. Là, on a travaillé pour une entreprise que vous connaissez certainement, Samod, dont les architectes sont assez fans. Donc, les tubes lumineux industriels qui sont devenus, notamment après la grande bibliothèque de Dominique Perrault, une espèce de gimmick comme ça de lumière que tous les archis mettent dans leurs projets. Samod a historiquement l'entreprise de construction qui est toujours basée en France, dans les Vosges, un site, siège social, bureau dans Paris, dans le 20e. Et ils avaient envie d'avoir un nouvel espace de recherche et développement pour notamment tester les tubes. Les tubes de Samod résistent à des très hautes températures, à des tempêtes de sable du Sahara comme en ce moment. Voilà. C'est fait pour être installé dans des centrales nucléaires, dans des espaces un peu contraints. Et donc, c'est un espace qui doit servir à tester ces tubes, à les mettre à 75 degrés pendant trois mois et à voir ce qui se passe. Et en fait, la commande qui nous a beaucoup plu, c'était de retaper une boîte à chaussures qui était une imprimerie dans une ZAC dans la banlieue de Lamotte-Beuveron. On est rue Léonard de Vinci. Et l'adresse et le contexte nous font dire qu'on est vraiment dans un contexte qui est architecturellement très pauvre. et on a la chance d'avoir un client un peu érudit et qui a eu les moyens de ses envies. Et donc, on a vraiment pu transformer un bâtiment des années 90, donc une boîte à chaussures, en ce qu'on peut commencer à honnêtement appeler de l'architecture, en tout cas, à commencer à penser les espaces, la mise en lumière de ces espaces et les matériaux. On a tout recouvert d'une tôle ondulée inox miroir. On n'a jamais eu autant de lumière sa mode dans les projets. On essaie toujours de les mettre sur nos projets de marché public et c'est toujours un peu trop cher. Là, on en a beaucoup. On est assez contents. Et je termine avec la dernière image. Je ne suis pas ami avec le... C'est bon, c'est bon. Pardon. La vue de l'intérieur, vous voyez l'espace avant imprimerie. On a vraiment travaillé sur une ouverture du bâtiment vers l'extérieur. Aucune boîte à chaussures n'a de baies vitrées avec un patio extérieur, une terrasse, etc. L'idée, c'était vraiment aussi de se poser cette question. C'est pour ça, quand on en parlait en prévision de la table ronde, de jusqu'à quand ? Est-ce qu'on considère notre patrimoine architectural comme du patrimoine architectural XXe siècle à valoriser ? Est-ce que les boîtes à chaussures ne sont pas aussi un espace à investir, nous, architectes ? Là, c'est une belle démonstration. On n'est plus dans les architectures contemporaines remarquables, mais peut-être va-t-elle devenir une architecture contemporaine remarquable. En tout cas, c'est un bon système de reconquête et puis c'est aussi très écologique, finalement. Voilà. Bon, merci beaucoup. Thomas, si tu veux t'approcher peut-être. Alors, avec Thomas, on va partir dans un autre domaine puisqu'on repart dans les années 60, 1962. Jean Balladur, Grand Prix de Rome, est chargé de créer une ville nouvelle sur un site balnéaire. C'est la Grande Motte. Et Thomas, c'est un peu intéressé à ce sujet. pardon, j'espère que je n'ai pas tout cassé. Je pense que ça va marcher. Voilà. Donc, maintenant, je pense que tu peux appuyer. On est... Ah, peut-être, peut-être. Voilà, parce qu'il y a un petit temps d'ajustement, mais si ce n'est pas ajusté, voilà. Voilà, c'est bon. Bonjour. Christine a parlé de cathédrale tout à l'heure en introduction. Et moi, j'ai bien aimé cette idée-là parce que je vais pouvoir vous parler presque de Châteaufort. En tout cas, j'aime bien prendre cette image en tête, dire qu'on a appris peut-être aux Français, aux petits Français, aux jeunes écoliers, à reconnaître un Châteaufort, mais on ne leur a jamais appris à reconnaître une architecture du XXe siècle. En fait, on ne sait pas vraiment où on n'a aujourd'hui pas les codes pour comprendre cette architecture-là. En tout cas, on s'en est aperçu et de plus en plus. Et c'est bien à ça, d'ailleurs, que le label architecture contemporaine remarquable, et je regarde Marine Langlois, Serre nous aide aussi là-dessus. Alors, c'est vrai que quand on m'a approché pour cette table ronde, j'ai proposé de parler de la Grande Motte. Peut-être que vous connaissez toutes et tous cette station, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une station balnéaire, une ville balnéaire qui sort des sables à la fin des années 60. Christine l'a rappelé, son architecte en chef et urbaniste, c'est Jean Balladur, il va travailler avec une cinquantaine d'autres architectes sur le projet pendant près de 30 ans. C'est vraiment l'œuvre de sa vie. Et ce qu'il faut rappeler, je vais faire défiler quelques photos, ce qu'il faut rappeler vraiment, c'est que quand je dis que c'est l'œuvre de sa vie, c'est aussi presque une forme de drame, c'est-à-dire que tout de suite, lorsqu'il livre La Grande Motte, Jean Balladur est un petit peu mis au banc des architectes, de l'ordre des architectes, etc. Il va être très, très critiqué par ses pairs. On va avoir des publications qui expliquent que c'est l'exemple même de ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, pour vous citer les choses. Vous imaginez un peu comme c'est dur. Pourtant, il poursuit, il poursuit, et l'État d'ailleurs le conforte dans son rôle d'architecte en chef. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est une ville balnéaire qui n'a jamais manqué de succès populaire. Elle a toujours attiré énormément de monde, mais par contre, elle n'a jamais, quasiment, jusqu'à 2010, vous allez comprendre pourquoi, elle n'a jamais été comprise. Cette architecture, alors vous savez tous, à un moment donné, on parlait de la grande mode comme de Sarcelles-sur-Mer. Cette ville de béton, etc., il n'y avait que du béton. La grande mode, c'est 70% de sa surface entière, de sa surface totale qui réservait à l'emprise du végétal. Vous savez, là, on est plutôt dans l'inspiration de la fameuse ville-jardin, la ville radieuse de Le Corbusier, etc. Ce sont des sources d'inspiration qui ont beaucoup parlé à Jean Balladur et qui l'ont revendiqué, évidemment. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un déclencheur à un moment donné. Ce déclencheur, c'est 2010. L'État, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, vient proposer à la grande mode la labellisation de l'entièreté de la ville en tant que patrimoine du XXe siècle. Alors, aujourd'hui, ce label a été transformé en architecture contemporaine remarquable. Et là, on a quelque chose, effectivement, qui se passe dans les consciences, dans la tête des gens. Et c'est là-dessus que moi, je voulais témoigner et un petit peu insister en disant, voilà, il faut donner des clés de lecture. à quel moment une architecture du XXe siècle, on arrive à la comprendre ? Eh bien, à partir du moment, peut-être, où elle bascule dans le champ patrimonial. Et donc, en devenant patrimoine du XXe siècle, la grande mode spécifie son caractère, le patrimoine aussi. Et là, d'un seul coup, on a même des habitants qui se retournent, c'est-à-dire, ils ne regardent plus la mer alors que pendant des années, regardez les brochures de promotion de cette ville pendant des années, depuis la fin des années 60, on ne parle que de la plage et de la mer. Et à ce moment-là, on demande aux photographes de se retourner. Et on commence à assumer cette architecture. On commence à penser des programmes de visite guidés. On commence à éditer des ouvrages pour parler de ce projet-là. Et avec ces marqueurs, on donne des clés de compréhension aux gens. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que les lampes que Jean Balladur avait appelées lui-même les bornes basses, il avait dessiné des petites lampes qui éclairaient les jardins de ces résidences que vous voyez. Ces lampes, tout le monde les trouvait moches. Elles disparaissaient petit à petit, etc. Et puis, à partir de 2010, les résidences, les rares qui en avaient conservé, elles ont dû les sceller pour ne pas qu'on les vole. Pourquoi ? Parce que Jean Balladur, petit à petit, le travail, la grande motte, etc., est devenue une sorte d'icône retrouvée. Voilà. Aujourd'hui, c'est un symbole de cette France des années 60-70. C'est une station, comme on peut en parler aujourd'hui, un petit peu vintage. Vous savez, ce terme qui est très, très à la mode, quelque part. Eh bien, cette architecture, elle parle de ça. Voilà. Donc moi, pour résumer, je dirais peut-être que cette architecture 20e et peut-être aujourd'hui même les créations les plus contemporaines, elles doivent basculer un petit peu dans le champ du sacré pour exister. Et basculer dans le champ du sacré, c'est les protéger, les conserver, les valoriser, leur donner peut-être une forme de label quelque part. Et puis ensuite, travailler sur leur mise en exposition. Et leur mise en exposition, en général, c'est plutôt des offices de tourisme, voire des structures privées aussi qui l'apportent. Mais voilà, cette mise en exposition, elle est nécessaire pour qu'on comprenne, qu'on accepte et qu'on vive beaucoup mieux avec cette architecture-là ou en tout cas, beaucoup mieux, c'est avant tout la regarder et la comprendre. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas dit Thomas, c'est que, j'aime bien ce mot de sacraliser finalement parce que c'est vraiment un mot effectivement qui montre que des choses, si on les met en vitrine, si on les regarde, c'est comme une belle boutique où on met un beau pull, et bien finalement, ça devient autre chose. Et c'est très très important pour ces architectures-là. Et c'est vrai que le fait que le Havre de Perret ou que l'œuf de Corbus ait été reconnu par le patrimoine mondial, c'est aussi des choses qui vont dans le bon sens. De même que ce label que l'on évoquait du ministère de la Culture. Alors avec Manuel Gautran, on va aller faire un tour d'abord à Stockholm, ensuite on va repasser par Annecy, et puis un dernier petit détour par le nord de la France. Manuel, je te donne ça peut-être si tu veux venir là également. Alors en fait, j'ai dû changer l'ordre. Ah, voilà bien. Elle commence par le projet auquel elle tient le plus, je pense, puisqu'elle est intervenue sur l'œuvre de Roland Simonet. Ça fait une belle transition d'ailleurs, puisque c'était 76 ? Non. Simonet ? Ah oui. Non, je confonds avec Nemours, moi. Oui, tu crois que c'est 80 ? Oui, c'était bien plus tard. Je confonds avec le musée de Nemours qu'il avait fait avant. Exactement. En fait, j'ai changé l'ordre parce que c'est le premier projet où je suis intervenue sur un bâtiment existant. Moi, je citerais bien Violet le Duc qui disait, c'est peut-être surprenant, que pour conserver une architecture, le meilleur moyen, c'est de lui trouver un usage ou de changer son usage. Donc, je pense que c'est très important de jamais laisser mourir un bâtiment. Et quand tu parlais des boîtes à chaussures, même les boîtes à chaussures, tout bâtiment doit être respecté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de restructuration pour des valeurs écologiques. Moi, je parlerais aussi beaucoup de la mémoire collective que constituent les patrimoines d'une ville, tous les bâtiments d'une ville. Je pense qu'une ville est faite de belles architectures, mais aussi de moins belles architectures. Et c'est l'ensemble de tout ce patrimoine plus ou moins sacré, plus ou moins magnifique, plus ou moins inscrit. C'est cet ensemble qui forme l'ADN d'une ville qui fait partie de sa culture, de son histoire. Et démolir un bâtiment, c'est un peu enlever de notre mémoire collective. Donc, je reconnais que c'est pour moi très, très important de ne jamais démolir, de conserver, de restructurer. Et je pense que pour un architecte, c'est une expérience très riche. Moi, ça m'a appris de regarder le bâtiment dans lequel je venais m'insérer, sur lequel je venais créer une restructuration ou une extension. Ça rend humble, ça rend curieux aussi. On a envie de découvrir pourquoi notre prédécesseur a fait comme ci ou comme ça. Et donc, Villeneuve d'Ascq, je l'ai juste mis en premier parce que c'est la première fois que j'ai travaillé sur un patrimoine. En l'occurrence, c'est pas n'importe lequel. Je pense que c'est le plus beau des trois. Donc, l'extension du musée d'art moderne à Villeneuve d'Ascq. La question qu'on se pose toujours, c'est comment embellir une oeuvre existante qui parfois se satisfait, qui se suffit à elle-même. Comment l'étendre sans la déflorer, sans l'abîmer, sans perdre les fondamentaux auxquels l'architecte initial tenait beaucoup. Donc là, on a fait une extension qui respecte les rythmes, qui respecte l'échelle du bâtiment. D'ailleurs, au moment du concours, l'architecte des bâtiments de France souhaitait absolument une mise à distance. C'est-à-dire, il ne voulait pas que l'extension soit contiguë au musée. Et je reconnais que j'ai désobéi. J'ai souhaité, au contraire, que l'extension vienne se coller au bâtiment de Roland-Simounet parce que j'estimais que ça correspondait à sa propre version de l'architecture, sa propre vision ou, d'après ses propos, c'est important qu'une architecture soit ancrée dans le sol, qu'elle ait un côté très humble, qu'elle ne cherche pas de mise à distance, au contraire, vraiment un ancrage dans la terre. Et donc, en m'ancrant dans le terrain, j'ai trouvé que le meilleur moyen de respecter son architecture, c'était de s'y coller, de montrer, d'une certaine manière, que je comprenais ses clés de conception. Et donc, j'ai essayé, à part la matière, d'en respecter l'échelle et les fondamentaux. Le projet suivant, moi aussi, le ZAP, il n'est pas mon ami. C'est un projet à Stockholm. tu nous dis d'abord qu'est-ce que c'est que ce bâtiment dans Stockholm, peut-être ? Oui, c'est vrai, tu connais le musée de 19th. Voilà, parce que Simonet, c'est plus... Alors, Stockholm, c'est une ville magnifique où il y a eu un certain nombre de bâtiments d'architecture brutaliste. Donc là, on est dans les années 70-80. C'est un projet, d'ailleurs, que je fais avec une agence qui est juste à côté, Equator. Il y a le stand de Stockholm qui est juste là. C'est un bâtiment qui a été construit par les architectes Tandbaum et Salomon. C'est des architectes qui ont très peu construit et qui ont laissé dans cette ville un bâtiment magnifique qui s'appelait Trigangsa, dédié à une grande compagnie de Stockholm. La ville avait lancé une compétition il y a à peu près 6 ans pour restructurer et étendre le bâtiment. Et de manière assez inattendue, on a décidé avec Equator de ne pas faire d'extension horizontale, de laisser le site tel qu'il était là, mais de faire une surélévation. Il faut savoir que Stockholm est construite sur de la pierre. Les fondations sont solides et la surélévation était envisageable. Stockholm, c'est une ville que vous devez connaître par cette expression la Venise du Nord. C'est une ville qui a une silhouette absolument magnifique, un mélange de romantisme et de baroque. c'est une ville qui a une silhouette de toit plissé avec énormément d'ornementation, des toitures en zinc, en cuivre qui sont noires, vertes, rouges, etc. Mais vraiment un baroque dans la toiture. Et finalement, ce bâtiment était magnifique mais avait une grande toiture plate qui ne bénéficiait pas de cette vue sur la silhouette de la ville et qui, quelque part, n'était pas très contextuelle. Alors moi, je suis pour une architecture très contextuelle. Et donc, l'objectif qu'on a eue finalement, c'est de créer la toiture plissée qui manquait à ce patrimoine jusqu'alors. Donc, c'est une surélévation que vous voyez en haut à droite par le petit schéma. Tous les beaux bâtiments de Stockholm ont ce dessin de toiture absolument baroque et extraordinaire. Et finalement, nous, la surélévation, elle vient créer ce baroque et cet effet de plissée de toiture entièrement vert avec de la délicatesse dans la manière de se poser sur ce patrimoine, c'est-à-dire un jardin qui forme un entre-deux. Donc, c'est un bâtiment de bureau. Et finalement, l'objectif, au final, c'est d'ajouter de la mixité. Donc, on aura du bureau, mais pas que. Et on a un jardin intermédiaire entre l'existant et l'extension qui vient créer des espaces de repos, qui vient créer des espaces de communication entre le dessus et le dessous et puis des lieux de travail un peu différents. Donc, grosso modo, on reste sur un projet qui restera tertiaire. mais avec beaucoup de variétés dans les usages au travail. Et le dernier projet, c'est Annecy. Alors, vous voyez à gauche une carte postale magnifique des années 70. C'est vrai qu'à l'agence, on nous appelle souvent pour des projets de restructuration de patrimoine années 60-70. Un bâtiment assez ingrat. Il y a un carré au milieu, c'était la boutique des Galeries Lafayette. Et de manière politiquement, j'ai envie de dire très incorrecte, l'architecte de l'époque avait créé autour de ce bâtiment un double anneau de parking surpiloté. Ça veut dire que pour rentrer dans les Galeries Lafayette, on passait sous le parking. Donc, c'était, voilà, typiquement une architecture très spécifique de cette période. Et pour autant, j'en reviens à mon propos du début, une architecture qui était dans la mémoire collective des années siens. Donc, je pense qu'un bâtiment qu'il ne soit beau ou pas, il fait partie de notre mémoire collective. C'est assez violent de le démolir. Et la ville elle-même d'Annecy, sans l'avoir classée patrimoine du XXe, souhaitait qu'on le garde, qu'on l'étende, mais qu'on le fasse le plus possible de manière respectueuse. Donc, la maquette de droite montre notre manière de l'étendre, de le restructurer, mais aussi de l'étendre. On a créé un certain nombre de satellites qui sont juste des anneaux bâtis, qui sont chacun l'enveloppe de nombreux commerces. Et de place en place, on laisse chaque fois la visibilité de ce grand anneau de parking avec des ailettes en béton que vous allez voir. Là, on est en train de bientôt finir les travaux. Voilà. Donc, vous voyez à chaque fois l'anneau. On a entièrement restructuré l'intérieur. on a nettoyé, on a restauré l'architecture existante. C'était une architecture qui n'avait pas été forcément bien construite. Et on voit ces satellites qui viennent à chaque fois se glisser dans la hauteur des pilotis, dans la hauteur des ailettes qui viennent coiffer ce parking. Et donc, on a cette série de formes arrondies qui viennent à chaque fois se rapprocher des limites du terrain, créer des vis-à-vis et créer une impression un peu humaine des rues puisque, au départ, le projet était un peu comme une île au milieu d'un grand terrain. Donc, on vient le contextualiser et recréer finalement des vis-à-vis. Voilà. Donc, il faut qu'on s'attache à embellir la ville en acceptant de presque, je pense, de ne plus rien démolir mais de redonner une âme. Pour moi, un bâtiment, c'est comme un être vivant. Donc, il faut le soigner, il faut l'embellir, il faut en changer les usages mais il ne faut jamais le laisser tomber. Et c'est ce qui fait la sédimentation d'une ville et puis son histoire et sa culture, sa spécificité. Merci. Ce qui est intéressant dans ce que dit Manuel et on l'a vu tout à l'heure déjà avec Guillaume, en fait, c'est que on voit que ses projets, en fait, qu'il s'agisse de ça coller comme elle l'a montré avec le bâtiment de Simonet à Villeneuve-Dasc de surélever, comme elle le montre avec le bâtiment de Stockholm ou bien de recréer une urbanité réelle à partir d'un site verrier comme l'a montré Guillaume tout à l'heure. Eh bien, on voit à quel point justement ces interventions sur le patrimoine existant sont à l'encontre de la table rase mais également par rapport à la matière de la ville parce que finalement quand on a tous la nostalgie de la ville ancienne etc., on voit que c'est pas par la forme que ça s'attaque mais c'est vrai que la présence de garder des matières, de garder des traces et de retravailler ces traces, c'est véritablement quelque chose qui est porteur de créativité. Effectivement, quand on voit il est extrêmement attachant ce bâtiment d'Annecy, les galeries Lafayette en plus dans les villes de province en France c'était pas rien, c'était pour les femmes de la génération des années 50 qui ne travaillaient pas, c'était un bâtiment important qui avait souvent des architectures assez étonnantes parce qu'il y avait des commandes et là tout d'un coup le fait de mettre des satellites autour c'est un acte créatif qui n'aurait pas existé sans rien et si on compare justement ces interventions-là avec les villes qui sont fabriquées de toutes pièces les villes nouvelles qui sont fabriquées de toutes pièces encore aujourd'hui dans les arcs etc., on s'aperçoit que ce qui manque souvent c'est justement ces stratifications, ces matières et cette sorte de créativité. Donc c'est ça qui est vraiment tout à fait intéressant et ça va aussi dans le sens de l'écologie et avec Clarisse donc on va discuter maintenant de grands projets puisque Clarisse va nous parler à la fois d'un bâtiment des années 70 de Jacques Calisse le centre de la danse de Pantin où là c'est un bâtiment peut-être qui n'avait pas assez curieusement trouvé son vrai destin quand il a été créé qu'il a trouvé après par sa transformation. On va aborder une icône qui est le centre Pompidou et puis on terminera avec les questions relatives aux droits de l'architecte et à ce qu'un architecte accepte de laisser faire sur son bâtiment. Clarisse ça marche ? Ça tourne C'est à l'envers Non mais il tourne seul Ah il tourne tout seul alors là on va essayer de trouver quelqu'un Ah si Je continue pour revenir au début Voilà Donc en fait il faut toucher là et si vous voulez pointer quelque chose c'est là et vous touchez que celle-là Il retourne ? Ouais il rebauche Je vais chercher Alors moi c'est pas des c'est pas grave on va le laisser tourner c'est pas des propos d'architecte que je vais vous tenir plutôt des propos de maître d'ouvrage Donc Lopi qui effectivement est maître d'ouvrage essentiellement du ministère de la culture et dans le portefeuille du patrimoine dont on s'occupe on a plus de 50% de notre activité qui se passe en monument historique et finalement c'est de ça que je vais vous parler aussi des questions de phénomène de patrimonialisation qu'est-ce qui fait patrimoine qu'est-ce que c'est que cette architecture effectivement alors même du 20ème mais notre architecture contemporaine qu'est l'effet aussi de l'accélération du temps donc effectivement un premier un premier exemple peut-être pour rebonder je suis tout à fait dans la lignée de ce que disait Emmanuel Gautran sur et c'est vrai en monument historique la pérennité d'un monument passe par une pérennisation de l'usage ou par une transformation d'usage on a vu beaucoup de transformations d'usage et c'est peut-être la différence où vous disiez tout à l'heure Thomas qu'en fait on a besoin d'une sacralisation sur l'architecture 20ème pour lui faire reconnaître ses lettres de noblesse et la patrimonialiser ou peut-être pas le premier exemple effectivement du centre national de la danse alors si on peut y revenir que vous connaissez sans doute c'est une vraie transformation d'usage c'est un exemple de transformation d'usage comme comme on en fait beaucoup en milieu culturel en milieu culturel on se dit oh mais ils sauront s'adapter à un bâtiment qui n'a pas été pensé pour leur usage alors c'est vrai je ne sais pas si c'est plus facile à la culture qu'ailleurs mais nous on est habitués à la culture d'avoir des écoles trop grandes pour le nombre d'étudiants parce que c'était des sanatoriums d'avoir on va en parler une cité des sciences et de l'industrie qui était des anciens abattoirs enfin on fait avec l'existant parce que l'usage va s'adapter ou le bâtiment s'adapter les deux s'adaptent en réalité l'usage s'adapte à son bâtiment de la même manière et l'usage doit s'adapter au bâtiment quand il réhabilite un bâtiment pour de vrai et donc ce qui est intéressant sur le centre national de la danse effectivement c'était cette cité administrative à Pantin qui à mon avis est mal née elle elle est construite en 72 tous ses habitants ses centres tous ses services administratifs dans les années 90 moins de 10 ans moins de 20 ans qu'est-ce que c'est que cette voilà quel rapport au temps on a quand on construit pour moins de 20 ans sur effectivement ce sujet de d'architecture sans doute un peu comme la grande motte mal connue mal comprise mal aimée et le projet effectivement de Robin Guise ça a été l'intérêt de j'allais dire de ne rien changer au bâtiment c'est un projet d'aménagement intérieur en fait structurellement le bâtiment ne change pas les volumes changent assez peu on décloisonne et simplement on y pose un autre regard un nouvel aménagement un nouvel usage donc vous voyez on crée cet auditorium on fait de la mise en lumière et le bâtiment renaît et le bâtiment devient moderne à ce moment de la transformation d'usage et c'est Pantin c'est la voilà c'est le côté c'est pas très loin finalement du projet que vous avez fait sur FIMACO c'est le Grand Paris c'est la nouvelle modernité et c'est un projet qui a déjà 20 ans en réalité et sur ces territoires là notamment du Grand Paris je pense ça va être un éternel recommencement dans les 20 prochaines années de reconstruire la ville sur la ville pour lui créer les nouveaux centres de modernité ça c'était voilà une transformation d'usage désormais qui redonne vraiment une vraie vie à ce bâtiment et il y a en tête qu'aujourd'hui on se pose la question de protéger au titre des monuments historiques le dit bâtiment le centre Pompidou donc là vous allez voir des travaux que vous avez peut-être vu les uns et les autres de réhabilitation de la chenille qui ont eu lieu sur les deux dernières années qu'a porté l'OPIC le centre Pompidou c'est à la fois une icône c'est une icône de l'architecture 20ème c'est un bâtiment qui n'est absolument pas protégé il a le label mais qui juridiquement n'a aucune protection il n'est pas protégé et avec vous voyez c'est un bâtiment qui a vécu qui a eu déjà non pas plusieurs vies mais qui a été réaménagé qui est vivant donc voilà c'est un bâtiment qui vit sa vie de bâtiment et là avec la chenille on arrive à une autre période du bâtiment et donc on va parler de l'architecture contemporaine mais la plus contemporaine on arrive aux grandes époques de grosse réhabilitation maintenance de gros GER et avec ces questions d'obsolescence il faut bien dire ce qu'il y a de l'architecture 20ème sur un certain nombre de sujets je parle de l'architecture même pas 20ème alors l'architecture des années 60, 70 et des années 80 et 90 qui nous pendront au nez ils ont ces bâtiments ont 40 ans comment on assume leur pérennité d'exploitation c'est de ça dont on parle c'est pour qu'il continue à fonctionner on va devoir entrer en grande réhab et comment on fait muter ou pas ces icônes qui ne sont absolument pas protégées alors pour moi le monument historique c'est très simple pour un maître d'ouvrage finalement un monument historique parce qu'on a une norme on sait ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne peut pas faire il y a des doctrines il y a des sachants il y a des commissions c'est assez confortable pour un maître d'ouvrage finalement un monument historique il y a des règles il y a la BF on discute on n'est pas seul etc finalement c'est assez simple en tout cas c'est écrit la méthodologie est écrite là il n'y a rien d'écrit et en plus le centre Pompidou c'est un bâtiment qui est particulier quand même parce qu'il a presque été considéré comme un monument historique sans jamais l'être exactement de par sa complexité architecturale et l'entretien qu'il nécessite aujourd'hui ce n'est pas un monument historique il n'est absolument pas protégé on est libre comme maître d'ouvrage et c'est le centre Pompidou et donc on ne va pas le traiter comme un bâtiment comme un autre probablement pas et donc la question vous l'avez vu à la chenille mais on va entrer c'est ce qu'on appelle la grande réhabilitation pour refaire toute la technique c'est de ça dont on parle et on a un bâtiment dont le choix a été fait alors refaire la technique au château de Versailles on le fait aussi pas très compliqué parce qu'en fait ça se cache et donc en fait on fait nos trucs etc puis après hop on a fait repasser tous les courants faibles tous les courants forts toute la technique à Versailles puis on emmène les lambris puis personne ne voit rien bon ben là tout est visible et d'ailleurs c'était le propos initial que ce soit visible et du coup aujourd'hui qu'est-ce qui est intéressant la forme ou l'esprit aujourd'hui les concepteurs initiaux reprendraient la même idée c'est évidemment tous les systèmes qu'on voit etc n'auraient plus la même forme et aujourd'hui ça n'a plus de sens pour la même efficacité et pour la même fonction d'avoir ces formes là on fait quoi ? on change ou on ne change pas ? donc ça ça va être tout le débat qui est devant nous sur cette grande réhabilitation et on a la chance pour le coup d'avoir on a fait le choix en tant que maître d'ouvrage pour le coup de prendre les concepteurs initiaux en tout cas l'agence Piano qui n'est pas du côté maîtrise d'oeuvre qui est du côté maîtrise d'ouvrage qui sera assistant en maîtrise d'ouvrage du côté maîtrise d'ouvrage pour avoir ce débat qu'est-ce qu'on mute ? qu'est-ce qu'on ne mute pas ? qu'est-ce qu'on patrimonialise ? est-ce qu'on patrimonialise des formes ? mais on en enlève la fonction pour repasser une fonction ailleurs voilà ça va être ce sujet d'intérêt pour l'avenir de ce bâtiment d'autant plus que je vais essayer d'avoir les images quand même si vous parlez de la chenille de les avoir au bon moment ça serait quand même mieux parce que là on est à la cité des sciences qui n'est pas le sujet et d'autant plus que sur Pompidou c'est une grande réhabilitation ce sera la même chose à la cité des sciences et industrie se pose aujourd'hui la question pour le maître d'ouvrage d'aujourd'hui effectivement de on la voit quand même comment on intègre des questions environnementales des questions de performance effectivement énergétique pour des bâtiments qui n'ont pas du tout été pensés avec ces questions et ces objectifs programmatiques à venir donc là aussi on a des conciliations dans tous nos choix entre la performance qu'on va se donner programmatique et le respect patrimonial ou le respect de la forme ou la mutation de la forme pour cela et le dernier sujet dont je voulais parler donc c'est la cité des sciences et de l'industrie Adrien Facilbert on est encore dans un autre cadre on a un concepteur initial qui est toujours en vie qui n'est plus du tout en activité la question d'être acteur de ce projet ne se pose plus dans ces termes là et on est en train de refaire effectivement les travaux sont en cours les deux voilà ces deux coupoles les deux coupoles textiles donc c'est le toit de la cité des sciences et de l'industrie c'est deux coupoles donc qui sont en textile et en verre avec deux verrières différentes qui ont déjà été refaites plusieurs fois pour des questions de sécurité et qu'on réhabilite aujourd'hui totalement ce qui a été intéressant dans cette opération c'est la dernière image qu'on voit vous avez donc là on est à mi-chantier une coupole a été refaite et pas l'autre vous avez sur la droite la coupole en vert et sur la gauche la coupole dont on s'est demandé si on allait s'autoriser à la faire comme ça puisqu'en fait c'est plus du verre et ce sont des coussins ETF et et quand le c'est c'est le groupement Taillot qui est maître d'oeuvre en conception réalisation sur ce sujet qui nous a fait cette proposition on s'est évidemment posé la question en disant est-ce que c'est respectueux de l'oeuvre de Facilebert on est donc allé le voir et on a évoqué avec lui cette question avec le président de l'univers science et il a dit mais évidemment évidemment moi mon idée c'était d'avoir un un bâtiment à l'époque qui soit innovant qui teste des nouvelles formules des nouvelles etc allez-y allons-y et ça c'était intéressant sur les questions de patrimonialisation justement de l'architecture contemporaine s'il n'était plus vivant personne ne se serait permis d'autre que lui de nous dire oui avec autant de facilité tout ayant droit quel qu'il soit se serait posé la question nous n'aurions pas fait un coup sanité feu sans doute et d'où la question dans ces labels d'architecture contemporaine et donc ce phénomène de patrimonialisation comment on le gère pour qu'il soit à la fois l'occasion d'un nouveau regard sans doute mais qui est à la fois aussi parfois sclérosant et ça nous permet d'avoir une liberté d'action aujourd'hui qui peut être aussi au bénéfice des bâtiments donc voilà autant de questions qui sont encore très largement devant nous que je trouvais pas inintéressant d'évoquer avec merci beaucoup Clarisse c'est vrai que ça c'est une question j'aime bien quand on a préparé la table ronde avec Clarisse c'est vrai qu'on s'est dit jusqu'où il y a du dogme en fait dans les choses parce que là elle a eu la chance véritablement de rediscuter avec Adrien Fensilbert et Adrien en plus avait déjà utilisé des techniques de ce type de coussins sur d'autres projets et donc bien évidemment il était intéressé et puis c'est passionnant pour lui aussi de discuter avec vous de ces questions parfois quand les architectes ne sont plus là c'est beaucoup plus délicat parce que finalement vous avez des gens qui vont dire si c'est des architectes certains peuvent dire ah bah s'il avait été là il aurait pensé que et ça peut donner lieu à des catastrophes assez pathétiques dans certains cas parce que s'il avait été là peut-être qu'il aurait fait autre chose à une autre époque mais sûrement pas ça donc ça c'est un premier sujet après vous pouvez avoir des historiens qui vont être aussi parfois très très dogmatiques et s'attacher à garder une broutille qui n'a pas d'intérêt sans voir l'intérêt des choses et c'est pour ça que pouvoir avoir un autre regard et apporter un autre regard c'est intéressant et là on le voit à la fois avec ce que Clarisse nous a montré que ce soit le centre de la danse à Pantin finalement où là on voit véritablement qu'on décloisonne on garde l'intégralité de l'oeuvre de Calice dans son aspect et en même temps on remet en scène les circulations pour en faire vraiment un objet à part entière architectural et on l'a vu aussi avec le travail de Manuel sur le musée de Simonnet où là véritablement l'écriture architecturale n'a rien à voir mais c'est par la volumétrie que ça passe et ça c'est vraiment intéressant de voir comment on peut retravailler ces lieux puisque ce qu'a fait Guillaume c'est plutôt sur des choses plus anciennes mais quand on est vraiment sur des bâtiments récents c'est assez intéressant de voir tout cela merci beaucoup donc maintenant on va avoir deux personnes qui vont intervenir puisque Valérie Charolet va déjà nous expliquer un peu donc la problématique de quelque chose qui s'appelle Archhistoire donc elle va nous expliquer ce dont il s'agit qui a été monté avec la start-up 9B+, et c'est Amandine Coulombier ici qui vous expliquera comment toutes deux ont travaillé ensemble et à quel outil ça aboutit là on est vraiment dans les nouvelles technologies oui c'est vrai alors il y a un mot qui a été prononcé que je trouve très intéressant et sur lequel je vais rebondir c'est le mot regard moi je ne vais effectivement pas vous parler de fabrication ou de restauration d'architecture mais je vais vous parler du regard sur l'architecture et plus largement du rapport à l'architecture que chacun on entretient individuellement lorsqu'on est dans un lieu clos un lieu ouvert etc. donc moi je représente un réseau national les conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement si vous êtes un public français il y en a un dans votre département forcément parce que presque tous en ont créé un et c'est des organismes qui ont une mission d'intérêt public tout en étant des organismes privés mais là je ne vais pas tellement développer toute l'activité du réseau CAUE mais je vais focaliser sur une chose qui est notre coeur de métier entre autres qui est comment peut-on intéresser à l'architecture comment peut-on faire en sorte que ces patrimoines mais pas forcément classés comme on le dit dans cette séquence là le patrimoine aussi du quotidien comment on peut faire en sorte pour qu'il soit regardé des gens qui le traversent des gens qui le parcourent du public qui l'occupe et pourquoi c'est intéressant en fait de rapprocher soit un visiteur un habitant etc de son bâtiment de son patrimoine c'est intéressant pourquoi parce que naturellement on a parfois envie et on regarde avec plaisir ou à l'inverse insatisfaction un patrimoine mais c'est intéressant aussi parce que si on arrive à faire intéresser voire faire aimer un public un patrimoine il va commencer à le respecter et donc du coup comment ça est intéressant parce qu'après si on a besoin de le restaurer il va y avoir un regard de la population différent sur ce patrimoine donc on voit que les enjeux sont individuels évidemment pour prendre goût avoir plaisir à découvrir l'environnement dans lequel on est mais c'est aussi intéressant après si le privé les pouvoirs publics veulent intervenir sur ce patrimoine donc on a nous dans notre vocation celle d'éveiller sur le goût à l'architecture le goût à l'environnement au paysage etc et donc parmi toutes les actions qu'on fait on fait des rendez-vous culturels on fait des conférences on fait des balades urbaines on réalise des ateliers y compris avec la population etc et puis un CUE dans le Var s'est vraiment intéressé à la relation entre le quotidien de nos vies c'est à dire notre espace notre rue notre ville notre village notre territoire comment on le perçoit et finalement est-ce que ça ne pourrait pas être aussi une sorte de musée à ciel ouvert comment faire en sorte qu'on puisse finalement se dire tiens je suis à Cannes qu'est-ce qui se passe autour de moi qu'est-ce que je vois qu'est-ce que ça me raconte je vois des bâtiments très récents d'autres beaucoup plus vieux je sens bien qu'il y a des bâtiments qui sont peut-être historiques d'autres peut-être même classés etc mais je n'ai pas de clé de lecture de ça je ne le comprends pas je ne suis pas un spécialiste je ne le comprends pas je peux passer à côté ne pas me rendre compte de leur qualité etc et donc ça c'est notre travail et du coup le CUE du Var avec Ameline qui représente la société 9B plus c'est intéressant cette problématique là comment on peut faire pour rapprocher le citoyen de l'environnement quotidien de l'architecture quotidienne ou pas quotidienne d'où l'idée de créer une application numérique qui permet de scanner son environnement et d'en comprendre l'existence d'en avoir le récit de la construction d'avoir le récit des lieux le récit des gens qui l'occupaient de comprendre les phases successives de la création d'un bâtiment de comprendre comment on commençait dans le bâtiment alors que je ne peux pas y aller je passe dans la rue simplement et je vois cette façade par exemple du festival de ce palais des festivals etc comment je fais pour rentrer dedans alors que je ne peux pas et avec le numérique on peut le faire donc le CUE du Var et la société 9B Plus ont créé cette application Archhistoire qui a été repérée au salon international du numérique à Las Vegas en 2018 et au départ c'était une application départementale donc nous en tant que fédération moi je représente la fédération nationale des conseillers d'architecture du urbanisme et d'environnement nous nous sommes dit ça serait quand même intéressant de pouvoir la faire au niveau national et qu'on puisse développer cette application où que l'on soit dans un territoire qu'un CUE qui a envie avec un partenaire une collectivité un office du tourisme ou autre finalement d'apporter d'un côté toute la richesse puisqu'on est aussi des centres de ressources en architecture urbanisme etc de valoriser toute notre connaissance du territoire et puis de la mettre dans une application numérique qui du coup par essence pour nous elle est gratuite que vous pouvez télécharger vous téléchargez Archhistoire sur votre smartphone mais je vais laisser la parole à Ameline maintenant pour vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne cette application et comment elle commence à être développée maintenant au-delà du territoire du Var merci beaucoup Valérie oui je vais vous dire quelques mots sur Archhistoire en fait et comment ça fonctionne et ce qui est intéressant c'est de évoquer un tout petit peu sa genèse alors pareil ça ne veut pas changer de slide ah voilà donc il faut juste pour remettre un peu en contexte on est en fin 2016 début 2017 c'est l'année des 40 ans de la loi architecture et le directeur du CIE du Var de l'époque s'interroge sur quels outils de sensibilisation il va pouvoir mettre en place pour fêter cet événement et à Toulon il y a une problématique particulière qui est effectivement une architecture et un patrimoine qui souffrent pas enfin qui souffrent un peu de leur image y compris de la part des Toulonais eux-mêmes qui décrit cette frontale du port qui est souvent jugée inesthétique et puis en plus qui crée une véritable muraille entre la ville et son port et la mer donc voilà c'était sur des problématiques comme ça sur lesquelles on s'est interrogé et donc la rencontre du savoir-faire des CIE en matière de sensibilisation et de notre agence sur la médiation numérique a donné lieu donc à la création de cet outil ce qu'on voulait en fait avec le numérique c'était éviter de recréer un outil où on a le nez collé à son téléphone ça veut non ça veut pas ah voilà donc on voulait en fait apporter un peu la même expérience qu'on peut avoir avec un guide conférencier quand on se balade dans une ville qui a un pointeur laser qui va pouvoir souligner des éléments intéressants de notre environnement là on voulait que le visiteur lève les yeux regarde autour de lui et guider son regard pour découvrir des contenus sur l'histoire des lieux donc comment ça se présente ça va venir en fait donc l'application aujourd'hui c'est un portail où on va choisir le parcours qu'on veut créer c'est une vraie unité narrative conçue comme presque une petite exposition avec un fil rouge un concept une thématique et donc l'entrée est souvent cartographique on va opérer des lieux les lieux intéressants les points d'intérêt et quand on arrive sur place on va scanner son environnement autour de nous et on va faire apparaître des informations des éléments comme ça qui vont pouvoir nous apporter une information supplémentaire pour comprendre l'histoire des lieux et c'est vrai que cette frontale elle est intéressante à recontextualiser parce qu'elle s'inscrit dans un contexte d'une ville qui a été bombardée de reconstruction d'après-guerre et puis qui a des vraies qualités architecturales aussi sur la gestion du climat par exemple la régulation de la température pour s'adapter au climat varrois et donc on a comme ça développé un certain nombre de fonctionnalités voilà qu'on va pouvoir utiliser un peu comme des pièces d'un puzzle à chaque endroit on va pouvoir venir par exemple incruster un personnage historique là on a Napoléon Bonaparte on va pouvoir venir superposer des images d'archives ou des cartes postales pour créer des effets de fenêtres temporelles on l'utilise aussi pour montrer des projets en devenir on va pouvoir surligner des éléments comme ça en créant des surbrillances ou recréer des éléments qui ont disparu des tours des pontons qui ont disparu etc ou encore ajouter des contenus audio donc là on ne peut pas l'entendre mais pour aussi évoquer l'usage de ces lieux ça peut être le bruit d'un marché couvert une ancienne école qui a été transformée on peut entendre le bruit des enfants qui autrefois sortaient de cette cour d'école etc et donc voilà une dernière fonctionnalité qui est assez sympa c'est cette téléportation et un effet de passe-muraille en fait on va pouvoir rentrer à l'intérieur d'un lieu ça peut être sur le toit d'un immeuble ou à l'intérieur d'un bâtiment et donc là on se rend compte de ce que ça donne en fait ce système de clostras de mouches à rabies en béton qui permet de se protéger de la chaleur ça permet de créer un nouveau dialogue avec entre le visiteur et ce patrimoine sur lequel finalement il ne s'était jamais attardé et techniquement on a choisi de travailler avec de la réalité hybride et ce que ça permet c'est que sur place on va avoir une expérience de réalité augmentée c'est l'usage qu'on va privilégier mais on peut aussi accéder à tous ces contenus à distance ce qui permet d'être utilisé dans le cadre d'interventions en milieu scolaire par exemple et on a fait ces deux premiers parcours sur Toulon et c'est vrai que les retours des usagers étaient vraiment super positifs on a eu pas mal d'articles de blogueurs qui témoignaient que ça leur avait permis de changer leur regard sur la ville et sur ce patrimoine et d'autres CIEE ont manifesté le souhait de répliquer cette expérience sur leur territoire et donc le CIEE a choisi d'ouvrir son application à tous les CIEE et avec l'appui de la fédération aujourd'hui si vous téléchargez Archhistoire gratuitement sur les stores vous allez avoir accès à 60 parcours qui sont publiés ou en cours de publication et qui réunissent uniquement des contenus dédiés à la valorisation des paysages naturels et bâtis créés par des CIEE ou par leurs partenaires voilà et dans le VAR tant que vous êtes là je vous invite à regarder parce qu'on a pas mal de parcours sur Saint-Tropez Port-Grimau etc donc c'est l'occasion de tester merci beaucoup alors ce que je trouve intéressant moi quand on a parlé de cette application c'est que les CIEE comme je le disais ça existe depuis c'est créé en 77 avec la loi sur l'architecture donc ça veut dire qu'avec le recul du temps ils ont véritablement énormément de ressources finalement et là ce qui est tout à fait par rapport à leur vocation qui est donc une vocation pédagogique une vocation de faire comprendre l'architecture au grand public et puis d'y sensibiliser des publics tout à fait élargis il y a ces ressources mais finalement bon on le sait mais en même temps parfois il y a des livres et là tout d'un coup profiter comme ça des nouveaux outils numériques c'est une façon à la fois de l'offrir d'offrir ces ressources à d'autres personnes mais également de savoir que ça peut être développé puisque finalement Valérie me disait que ça peut être sur le patrimoine militaire il y a aussi une réflexion avec le ministère de la culture justement autour des architectures contemporaines remarquables donc c'est quelque chose qui est extensible à l'infini et qui en même temps ne va pas exclure à mon sens le livre puisque bon moi je suis assez attachée au livre aussi et je pense que quelque part on est peut-être à une croisée des chemins aujourd'hui puisque à la fois il y a ces outils où on a son smartphone dans sa poche et puis on a sa petite collection donc c'est une petite encyclopédie numérique finalement qui ne demande qu'à être alimentée et qui valorise des choses qui existent et puis en même temps on aura toujours des livres qui pourront justement avoir plus de recul et je pense que on peut vous faire confiance pour actualiser le livre de Gilles Rago sur la grande motte et donc on aura vraiment des outils complémentaires et peut-être que quand un public est rentré par ce biais-là il peut ensuite aller vers les livres peut-être juste une chose aussi un public qu'on n'a pas cité jusqu'à présent mais qui est quand même important c'est les jeunes générations et c'est quand même assez génial de faire un parcours en disant aux enfants surtout prenez votre téléphone il va se passer quelque chose regardez etc donc ça c'est intéressant parce que ce que permet Archhistoire c'est aussi des niveaux de lecture qu'on adapte à soi-même si on veut en savoir plus on peut entre guillemets dérouler un petit peu plus un menu etc et puis si on a envie de faire une balade urbaine avec des jeunes collégiens par exemple et bien on sait qu'on va s'arrêter à un certain niveau de lecture et puis on va les amener à regarder peut-être plus certains bâtiments que d'autres donc c'est vraiment toute une richesse possible et alors pour votre question sur les ouvrages au contraire je pense que ça peut amener à de nouvelles lectures parce que le but c'est vraiment d'éveiller de la curiosité oui non je voulais simplement compléter effectivement parce que il y a beaucoup de territoires et de localités qui se posent ces questions-là et l'utilisation du numérique et on en parlait justement tous ensemble tout à l'heure et la grande mode par exemple est en train de travailler sur ce sujet-là alors elle ne va pas utiliser cette solution-là mais elle aurait totalement pu effectivement et donc tout ça est effectivement très complémentaire en plus du livre je pense qu'on touche pas exactement le même public aussi non mais justement par rapport à cette idée de valoriser l'architecture auprès de publics élargis parce que finalement ces publics élargis on l'a vu d'ailleurs moi j'avais vu ça il y a longtemps avec les éditions Gallimard pour justement mobiliser les jeunes sur la nature et c'est passé d'abord par des éditeurs allemands au début cette connaissance de la nature les jeunes ont éduqué leurs parents mais ces enfants c'est aussi les gens qui seront des décideurs de demain dans les villes donc c'est là que c'est un travail qui est véritablement et on parle du patrimoine 20ème mais on aura le 21ème et c'est des outils d'aujourd'hui qui fabriquent on fabrique la ville de demain mais on fabrique aussi les consciences de demain par rapport à cela et c'est ça qui est intéressant je pense oui tout à fait je suis d'accord est-ce que quelqu'un veut réagir d'abord sur le plateau ou bien dans le public sur ce qui s'est dit et Corinne Langlois donc du service de l'architecture et du patrimoine va aussi prendre la parole je vais rebondir un peu sur cette application où effectivement on a toujours des CIE très inventifs et tout ça pour diffuser en fait la connaissance de l'architecture au sens large du terme qu'elle soit ancienne ou tout à fait récente et pour promouvoir justement la création architecturale et pas uniquement un maintien en l'état existant moi ce que je dirais sur cette application c'est aussi les voyages à chaque fois les mobilités ont beaucoup influé sur ce qu'on a donné aux gens comme outil pour comprendre les espaces qui traversaient quand on a eu la voiture on a fait les guides verts que vous avez tous eu dans vos boîtes à gants ou vos parents ça remplace les voyages de téléranodiers qui sont quand même des choses un peu plus délicates à transporter maintenant et bien on passe au numérique et comment finalement on développe un même outil de découverte en utilisant ce qui est complètement intégré à notre mobilité aujourd'hui et à nos modes de communication donc je trouve que c'est normal en fait et c'est pas dégradant du tout après ce qui nous intéresse aussi beaucoup et je rebondirais sur vos trois interventions la ville comme vous disiez Christine c'est le résultat d'une stratification surtout en Europe en Europe on réutilise depuis des générations ce que la précédente nous a transmis et évidemment qu'on la transforme alors pour tous ceux qui ont un peu travaillé sur le patrimoine au sens noble du terme avec toutes les servitudes qui vont bien savent très bien qu'on n'aurait pas une seule maison romane de conserver dans le centre de Cahors ou dans le centre de Périgueux que je connais mieux si derrière à l'époque gothique on n'avait pas rajouté des cheminées un peu plus costauds si on n'avait pas ouvert des baies un peu plus grandes si après quand on a inventé les grands carreaux on n'avait pas changé les fenêtres pour que ces immeubles soient toujours habités et c'est pour ça qu'on les a conservées et qu'il y a derrière de l'archéologie qui nous raconte avec des témoins matériels les histoires anciennes la question qu'on a aujourd'hui avec l'architecture contemporaine et c'est une des vocations du label architecture contemporaine remarquable c'est tout ce patrimoine qui est le témoin d'une évolution extrêmement rapide de notre société entre 1950 et maintenant est-ce qu'on a le droit d'effacer cette phase de l'histoire en démolissant la tour de bras ces vieux c'est abîmé on rase on recommence ou est-ce qu'on reste dans notre logique culturelle de prendre ces bâtiments et de les transformer en recréant une architecture le Versailles de Louis XIII le Versailles de Louis XIV c'est pas le même donc il n'y a pas de honte à regarder le Versailles de Louis XIV enfin je crois que ça se saurait si c'était honteux donc même Notre-Dame qui a eu un petit accident il y a quelques années la Notre-Dame de Viollet-le-Duc n'est pas la même Notre-Dame que celle du XVIIIe du XVIe etc tous ces bâtiments on les a gardés parce que chaque génération les a transformés pour les adapter en termes de confort en termes d'usage parce que si des choses étaient abîmées pourquoi l'architecture qu'on a construite depuis 1950 elle échapperait à ce mouvement alors c'est un peu plus compliqué parce que on ne réintervient pas sur une architecture qui a été conçue industriellement sans penser à la réparation de la même manière qu'une architecture qui a été conçue avec des modules plus petits qu'on pouvait facilement réparer donc il y a un peu un défi technologique aussi qui n'est pas qu'un défi architectural mais comme aujourd'hui on lutte contre les déchets production de déchets économie des ressources etc on peut quand même espérer moi je fais 100% confiance et aux maîtres d'ouvrage et aux architectes pour trouver tout un tas de solutions intelligentes pour transformer on l'a vu dans vos différents projets après il y a effectivement comment l'industrie des matériaux se saisit de cette question de la réparation pour arriver à réintervenir de manière courante et un peu légère sur des bâtiments qui ont besoin d'être remis à niveau en monument historique on sait le faire parce qu'on y va à la petite cuillère avec des moyens qui sont quand même qui peuvent être exceptionnels comment on fait sur de l'architecture courante c'est quand même un peu un défi mais c'est toujours intéressant les défis donc il faut arriver à entraîner le mouvement mais c'est vraiment pour nous le sens du label architecture contemporaine remarquable qui du coup n'est pas du tout un label de production minimement historique qui est un label pour valoriser des opérations de transformation intéressantes et exemplaires c'est vrai que là c'est pour ça que c'était intéressant d'intégrer tout à l'heure le travail de Guillaume pour sa mode parce qu'on voit que même on a quand même cette plaie française des entrées de ville et on voit que si quelques industriels un peu plus avertis que d'autres s'y mettent avec des architectes qui ont des idées et bien peut-être qu'on peut reconquérir des territoires finalement est-ce que quelqu'un a quelque chose pour réagir sur ce que vous avez dit les uns les autres ou bien quelqu'un dans le public veut intervenir voilà je savais bien un tout petit mot on a parlé à un moment d'obsolescence c'est peut-être toi qui as parlé d'obsolescence c'est vraiment intéressant de se poser la question de l'obsolescence des bâtiments l'obsolescence des bâtiments au XXe siècle au final c'est pas tant l'obsolescence des volumes on arrive toujours à faire quelque chose avec les volumes c'est pas l'obsolescence des structures un bâtiment en pierre ça tient un bâtiment en métal ça s'entretient le centre Pompidou il est pas mis en péril par sa structure métallique c'est l'obsolescence des technologies XXe siècle qui sont de plus en plus obsolètes rapidement c'est l'obsolescence de la CVC traitement d'air l'obsolescence des réseaux électriques et je pense que la question qu'on doit se poser nous architectes et maîtrise d'ouvrage c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui maintenant en 2022 qui sera pas obsolète dans 10 ans parce que oui on s'engage sur une décennale donc l'assurance de 10 ans mais il faut pas que dans 10 plus un jour il faille tout refaire à nouveau parce qu'en fait on traite plus l'air de la même façon on a changé les entrées d'air les sorties d'air bon c'est très technique ce que je dis mais on a l'impression qu'on est quand même encore mine de rien c'est pas encore le monde de demain là on est encore dans une espèce de course après cette obsolescence et on commence seulement à essayer de réfléchir autrement les technicités qu'on met en place donc c'est pas une question que je pose c'est plutôt un sujet qui s'ouvre mais je pense qu'on y est tous on y est contraint je pense que c'est les questions du centre Pompidou par exemple ça fait longtemps que ben voilà ça fait longtemps que ces tuyaux fonctionnent en fait est-ce que les tuyaux qu'on va mettre demain vont durer aussi longtemps que la première version de tuyaux voilà j'avais rien de plus intelligent à raconter je suis sûre que Manuel a quelque chose à dire aussi non ? ben moi en fait je parlerais de l'obsolescence des usages je trouve que les usages pareil et on n'ose pas transformer l'usage d'un bâtiment en tout cas c'est quelque chose qui nous bloque un petit peu plus et je trouve ça dommage j'aime bien penser qu'un bâtiment puisse un jour comporter par exemple des bureaux le lendemain être transformé en logement moi ça m'a frappée quand j'ai voyagé la première fois en Égypte de découvrir par exemple alors c'est sur des temps plus longs mais qu'une synagogue avait été transformée en église puis en mosquée voilà donc il y avait quand même il y a eu par le passé une liberté on ne peut plus on va dire légère enfin à transformer des usages de manière assez radicale et parfois j'ai un peu l'impression qu'on ose moins et je trouve ça dommage je trouve que finalement l'architecture c'est une volumétrie c'est un rapport au contexte c'est un rapport au climat à un alignement à une urbanité peu importe ce qu'il y a dedans et il faut vraiment qu'on puisse réfléchir des bâtiments avec une sorte de stabilité dans leur volumétrie extérieure mais une sorte d'élasticité dans leurs usages intérieurs je pense que ça c'est aussi une voie importante avec ce que vous disiez moins de technologie et plus d'intelligence pragmatique et très rustique en fait quelque part ce qui est bien c'est qu'on voit que les choses évoluent et en plus aujourd'hui on a parlé beaucoup des métropoles en France et là il y a une conscience vers tous les territoires et à partir du moment où cette conscience de tous les territoires met l'accent aussi sur quelque chose qui est quand même assez captive en France ça peut être des maîtres d'ouvrages occasionnels et maintenant il y a des maîtres d'ouvrages qui se font avec des communautés de communes ou des villes et sur ces réutilisations de patrimoine pour rebondir sur ce que disait Manuel moi je pense à deux exemples que j'aime beaucoup le premier il est devenu assez iconique puisque c'était l'église de Sarlat qui est devenue le marché avec le travail de Jean Nouvel absolument magnifique puisque c'est une porte immense en acier qui change totalement à la fois le sens esthétique de cette église et le marché qui lui donne une nouvelle fonction donc pour moi c'est un des plus beaux exemples qui soit et je pense à un autre exemple qui est un peu moins connu et qui est dans une ville qui est assez intéressante aussi puisque c'est Saint-Mexant-l'école Saint-Mexant-l'école donc c'est pas loin de Rochefort et là en fait c'est une ville où si on veut prendre un café sur le coup de midi et demi c'est déjà trop tard parce que c'est déjà fermé enfin c'est quelque chose qui était assez poussif et en même temps c'était la ville de l'école des officiers donc c'était une ville qui a bien vécu sur l'armée etc. c'est une ville où il y a une abbaye et en face de l'abbaye il y avait un bâtiment assez étrange qui était la piscine des officiers cette piscine c'est une opécine à structure enbique qui s'est trouvée classée bizarrement ou inscrite je ne sais plus si c'est inscrit ou classé parce qu'elle était juste aux abords de l'abbaye mais sinon elle aurait été sûrement détruite à un autre moment et il y avait une mosaïque et là il y a l'intelligence de la communauté de communes qui a dit on a une médiathèque à faire on ne va pas faire une médiathèque avec un concours machin ailleurs on va réutiliser ça et alors c'est assez intéressant parce qu'on a évidemment ce très très bel exemple sur une piscine qui est la piscine de Roubaix où là c'est devenu un misé absolument mythique mais on a le même genre d'accroche c'est à dire que les gens à ce type de patrimoine là bon pourtant personne ne connait une bique là-bas parce que la culture n'y est pas mais par contre il y avait l'attachement à la piscine qui a rebondi sur la médiathèque et en fait en discutant avec les gens de la communauté de communes on s'est aperçu finalement que tout le monde était attaché à ça et en même temps depuis je me suis aperçu qu'on pouvait même prendre un café parce que le café reste un peu plus ouvert donc voilà c'est formidable à 1h45 on peut prendre un café à Saint-Mexant-l'école est-ce que peut-être Clarisse quelque chose à ajouter Thomas ou voilà je ne sais pas si quelqu'un veut dire des choses allez oui finalement je reviens qui c'est qui a parlé du guide vert je ne me souviens plus mais quelque part en tant que citoyen d'une ville on adore tous à un moment donné regarder et lire l'histoire d'un bâtiment savoir que au 18ème siècle il a eu tel usage pendant une guerre il a eu tel autre usage il est devenu un hôpital puis une école c'est ça qui est intéressant en fait et je trouve que ça donne une sorte de vertige c'est là qu'on se rend compte de l'histoire d'une ville c'est les siècles qu'elle a vu passer sa capacité à occuper l'espace et la géographie de sa ville de mille manières différentes c'est un côté vertigineux et donc il faut se dire exactement la même chose c'est que le patrimoine du 20ème siècle dans un siècle ou deux on espère qu'il aura finalement la même résilience et qu'il saura tout autant que le patrimoine du 17-18ème siècle vivre ses différents usages et je trouve pour adorer l'Europe que les villes européennes elles ont eu cette résilience bon c'est parfois des villes parmi les plus vieilles du monde mais elles ont eu cette capacité de résilience c'est à dire à avoir su renaître et recycler leur patrimoine à chaque fois d'un siècle sur l'autre c'est ça qui est très beau en fait intellectuellement est-ce qu'on continue à discuter ou est-ce qu'on se quitte bons amis Aurélie non ? bon et bien merci à tous et puis continuez comme ça merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?